bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le masculin j'espère que tu vas bien on y va ça faisait longtemps que j'avais pas fait pour le masculin ça m'a été demandé aussi là donc je me dis oh il va peut-être pas l'air que j'y aille que j'en fascine mais c'est aussi le désir parce que je fais pas si j'ai pas envie parce que sinon la guidance elle est moins bien alors j'ai un sacré masculin qui s'est retrouvé à devoir lâcher le contrôle lâcher les reines ici suite à des voix il ya des soucis des épreuves en ce moment des tracas mais la vie lui fait lâcher les reines lui fait lâcher le contrôle situation qui fait lâcher le contrôle on va voir de quoi il s'agit par la suite pardon hop on va se mettre comme ça vers quoi tu vas sacré masculin on va les prendre elles ont pas voulu rentrer celle ci encore là la dame de carreau c'est pas possible oh mon dieu ok alors effectivement il ya on me parle certainement d'un d'une on a d'un sacré masculin qui a dû en fait ce qui s'est retrouvé seul déjà mais dont il pense à une femme qui est seule aussi avec la dame de pique on parle d'une femme qui est seule avec la dame de pique j'ai l'impression qu'une situation le tracas ce que je ressens là c'est pas vraiment ce que c'est pas à la lecture du jeu enfin je vois le jeu évidemment mais ce que je ressens c'est que il pense à une cette notion d'avoir laissé quelqu'un seul et c'est quelque chose il ya quelque chose qui l'a déstabilisé c'est comme s'il avait pas forcément eu envie de laisser cette personne et d'ailleurs pourquoi je te dis ça parce qu'en fait il ya cette et à la notion de nouvelles de vouloir donner des nouvelles recevoir des nouvelles ici il ya quelque chose qui le gêne là dedans c'est une situation où là c'est là la paire il a perdu quelqu'un qui l'aimait isis père osiris elle s'était pas prévu donc ça il ya beaucoup de chagrin beaucoup de tristesse et la carte de la solitude ici et ici en fait le petit sujet nous parle que là le sacré masculin a perdu une amie une amie ou son autre mais la confiance est toujours là la confiance avec la cons la constellation ici de la croix du sud et bien la confiance elle est là on voit qu'on a quand même laititia laititia c'est la bienveillance c'est la joie c'est le bonheur donc mais il y a eu des chagrins il ya eu des soucis et une situation qui l'a beaucoup pas tristé qui lui a fait lâcher voilà lâcher les rênes il a pu le contrôle d'une situation et suite à la perte de quelqu'un qui était chère ici ce que j'aime pas bien je vais aller voir c'est en fait c'est cette dame de carreau là j'aime pas parce que la constellation elle nous parle d'une boue il ya eu un bouleversement il ya quelque chose qui n'était pas prévu là je pense qu'il ya quelqu'un qui est venu mettre le bazar la dame de carreau c'est une femme qui est jalouse qui est possessif qui est dépendante qui parle dans le dos des autres qui cherchent à faire le mal en fait et ici en bas justement il ya quelqu'un qui est venu bouleverser les ce qui était établi pour ça qu'il doit y avoir du chagrin de la tristesse parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de complètement imprévu il ya une situation qui c'est vrai que souvent j'ai eu un retournement de situation donc ça pouvait être très bien dans un sens positif comme dans un sens négatif et là pour certains le retournement de situation il s'est fait il s'est pas fait dans le bon sens et suite à une personne ici c'est une femme qui est venue mettre le bazar une femme ça peut être une autre femme mais ça peut être une mère une amie aussi une ex aussi un également une ex compagne ou un ex compagnon si c'est un homme avec un homme donc ça c'est vrai que c'est pas ça a été fait à cause de la mais de la jalousie parce que c'est la médisance et de la jalousie avec cette femme là donc il ya eu un bouleversement des projets c'était pas prévu c'est ce qui lui a fait lâcher complètement lâcher les reines donc je te disais le 5 de carreau c'est vraiment j'aime pas bien parce qu'en plus tu vois on parlait de je te parlais de possessivité avec cette carte là on trouve la possessivité que la lettre b aussi ici il ya aussi une notion d'irrégularité en fait chez le sacré masculin ici également disons que là on a un sacré masculin qui qui espérait des choses beaucoup plus facile qu'aurait peut-être même tendance à se laisser aller un petit peu à la facilité mais c'est peut-être une faiblesse et la personne a peut-être justement jouer dessus et ce qui fait qu'il a perdu vraiment quelqu'un de proche et de cher ici il a eu peut-être trop confiance il n'a pas vu venir et du coup il ya une sorte d'entêtement en fait et qui a qui a créé ben une séparation vraiment avec cette personne là il a vraiment perdu peut-être perdu son autre et ma ça a été quelque chose de sérieux en tête une dispute sérieuse une rupture assez sérieuse ici alors sache que c'est l'orgueil qui a fait lâcher les rênes des cheveux de les rênes de ses chevaux à failleton et donc peut-être qu'on avait un sacré masculin qui était un peu trop sûr de lui et là la situation ben lui a fait lâcher les rênes en fait c'est pas du tout négatif c'est quelque chose qui est positif ça permet peut-être d'avoir des prises de conscience aussi également donc là on a un alchimiste sur la droite d'accord il ya des nouvelles quelque chose vraiment plutôt agréable néanmoins qui qui va apporter du bonheur de la joie donc c'est tout n'est pas perdu la relation peut vraiment évoluer avec plus de calme plus de peste pour ça que je disais que la situation lui a fait lâcher le contrôle et les rênes ce qui lui permet certainement de voir plus clair et du coup il ya des surprises à quelque chose d'autre qui arrive parce qu'en fait ça lui fait lâcher bas son orgueil son entêtement et ça lui permet de voir sacré masculin les choses telles qu'elles sont vraiment réellement et ça c'est bon l'être c nous parle d'expression à l'attention à pas s'exprimer avec rubéus de manière violente ou agressive il ya une notion d'action donc et d'efforts aussi avec rubéus donc il est tout à fait possible qu'on ait suite à ça on est un sacré masculin qui oui qui apporte des nouvelles parce que c'est vraiment cette notion d'apporter des nouvelles aussi d'être de nouveau en contact avec de nouveaux contacts et c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est pousser là c'est ce sont ses pensées c'est son état d'esprit son état de vie il ya ce désir de voilà deux nouvelles d'apporter des nouvelles on parle de nouvelles rencontres aussi avec la constellation du sextant mais moi je pense que c'est alors ça peut nous parler aussi de d'un masculin qui a vraiment perdu son autre et puis qui est qui est très triste et dans ce que dans ce cas là et bien on te dit sacré masculin qui a autre chose à venir voilà tu vas pouvoir même si le moral est dans les chaussettes il ya autre chose à venir voilà la vie continue et et la joie reviendra c'est ça mais c'est vraiment ce 7 il y avait des projets peut-être que tu étais prêt sacré masculin voilà à retrouver ton autre il s'est passé quelque chose et tu l'as perdu il ya une tristesse et un chagrin c'est ce dont ça nous parle mais t'inquiète pas les choses elles vont s'améliorer il ya quelque chose d'agréable qui vient par la suite malgré tout malgré cette cette perte cette solitude cette sensation de se sentir seul c'est pas terminé ça que je veux dire je vais la laisser là elle c'était en conclusion à part d'ailleurs ça ça revient en mars rubéus c'est le mois de mars enfin c'est au printemps quoi tu vois on va rajouter des cartes sur côté allez il faudra faire attention aux belles promesses parle d'un amour qui est profond qui est là mais on voit que c'est compliqué attention aux belles promesses voilà ça c'est la carte de la trahison alors tu vois pas voilà celle ci complètement à gauche futur c'est la carte de la trahison mais le petit sujet nous parle de belles promesses donc attention on a sacré masculin qui est peut-être trop gentil mais on voit qu'ils voient que il ya une belle avancée ici il ya une belle évolution là il a la matière est devenue pierre l'art il a l'artiste et c'est un artiste l'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique pour fixer justement le résultat et pour aller plus loin justement et avoir l'apparition de la pierre philosophale qui est une meilleure connaissance de soi et on a vraiment un sacré masculin qui va voir vers ça je vais recouvrir celle ci là on voit aussi qui va vers la fin des soucis donc ici c'est un jeu quand même qui redonne espoir en disant écoute si tu as perdu quelqu'un de cher peut-être aussi ta femme t'accompagne et qui avait des enfants qui est une séparation avec les enfants là on peut le voir ici on avait un sacre masculin qui peut être se posait pas trop de questions les choses étaient bien il était dans son confort comme j'ai dit au début pardon mais ce qui s'est passé c'est que eh bien la vie il ya pu y avoir aussi un décès un décès aussi de sa compagne c'est tout à fait possible aussi et ça l'a chamboulé c'était quelque chose qui n'était pas prévu ça l'a complètement chamboulé mais il renaît par contre on te dit attention attention de pas retomber dans des choses attention à pas trop faire confiance comme ça à savoir t'affirmer te positionner de manière à ce que tu puisses garder ton pouvoir personnel il ya problème de communication enfin je tousse c'est venu d'un coup donc il ya une notion peut être d'oser dire non d'oser s'affirmer et d'oser dire non d'être en accord quand tu as envie de dire oui tu dis oui quand envie de dire non tu dis non voilà où un problème avec la parole voilà notamment pas à toi même ne te trahis pas toi même avec cette carte c'est ce que ça veut dire un des fois on se raconte tout un discours ici puis qui est pour se rassurer intérieurement ça c'est les belles paroles des choses qui sont pas actées mais c'est aussi à soi même on peut se dire aussi à soi des raconter tout un discours pour se rassurer qui en fin finalement qu'est faux quoi donc il est question de ne pas se trahir soit voilà là il est question de quelque chose d'autre de ici on arrive à presque à l'oeuvre rouge donc à la fin d'un cycle d'une et d'un cycle et d'une transformation et là on passe à autre chose à l'oeuvre au noir c'est à dire à une autre étape ici on recommence un autre cycle en tout cas on a vu qu'avec l'aigle il allait vers la fin des difficultés la fin des obstacles qui prenait de la hauteur qui a une belle protection une puissance sur les événements à chaque fois on gagne vraiment une puissance sur les événements alors il ya peut-être un projet qu'il avait envie de faire sacré masculin mais qui se fait pas on voit qu'ici pour le moment on fait naufrage donc ça se fait pas c'est un projet de voyage ou de déplacement et en fait il ne se fait pas ce point pour le moment je continue de recouvrir voilà mais par la suite ça avancera voilà l'oeuvre au noir on a vraiment une nouvelle étape 1 le à une nouvelle étape nouvelle étape vers la joie l'abondance la réalisation des désirs et des soies ici avec ce désir de s'entendre de de vraiment avoir une conciliation s'il ya des conflits ben des disputes l'indulgence sera là l'entente sera là il prendra le dessus il ya quelque chose de nouveau là effectivement il peut y avoir un nouveau départ bon il va pas se faire tout de suite il ya du retard mais il ya quelque chose de nouveau qui qui se mettra en route après en fait c'est voilà c'est quelque chose qui l'a chamboulé mais verra pour aller vers quelque chose d'autre quelque chose de nouveau qui l'a transformé parce qu'on a quand plusieurs alchimistes en fait on a vraiment plusieurs alchimistes alors hop là on continue voilà mais en fait ça c'est vie longue et tranquille ce petit sujet là tu vois vie longue et tranquille ça c'est chouette voilà en fait il ya vraiment cette notion de travail on a tous les alchimistes sur le sacré masculin donc c'est fou parce que là on voit qu'il ya quelque chose qui s'est mis en route dans le passé tu vois où la transformation avait commencé mais tu savais pas dans quel sens ça allait aller parce que tout en effervescence dans la lampe philosophique et il y avait une vigilance à ça et on voit qu'il est c'est un vraiment cheminement si il est sur son chemin spirituel il avait dans le passé engrangé vraiment quelque chose un chemin spirituel ça c'est les trois parks qui représentent la naissance la vie et la mort celle qui coupe le fil le petit sujet vie longue et tranquille donc on voit vraiment qu'il est sur son chemin le sacré masculin parfois il ya des embûches et des obstacles mais ce sont ces embûches ces hommes ces obstacles qui le font évoluer avancer et puis on voit qu'il a envie de quelque chose de nouveau il ya il ya vraiment c'est plus qu'une ouverture voix c'est une belle ouverture de conscience là et d'un coup des beaucoup de choses sont amenées à la conscience et il voit les choses autrement avec une nouvelle perception faudra faut encore un petit peu de temps malgré tout quand même on voit que les choses avancent il ya eu vraiment une étape de passé parce que là on s'éloigne des difficultés là on dit vie longue et tranquille évidemment il ya un bon timing pour chaque chose parce qu'on voit que là il ya quelque chose un projet qui doit démarrer mais peut-être que la situation affecte actuelle fait que là ça va pas démarrer tout de suite en même temps j'ai la eticia pour la suite et la eticia c'est le mois de mai c'est pour ça qu'on nous dit ça ici la eticia c'est le mois de mai je disais que c'est la eticia c'est la joie c'est la réalisation de ce que l'on souhaite c'est le bonheur donc faut attendre peut-être un petit peu peut-être que tu voulais que les choses se fassent se fassent maintenant et se font pas tout de suite et c'est quelque chose qui va apporter la tranquillité de la paix avec ce petit sujet là franchement en plus avec le 3 de trèfle je parlais tout à l'heure on a vu que les choses étaient complètement bouleversé il sera question de bonnes inspirations je t'en parlais déjà tout à l'heure avec la constellation des iades et que les efforts sont récompensés avec le langage floral ici saponeur lila blanc et saule et on voit aussi c'est qu'il y avait quand même une récompense une récompense des efforts parce qu'il est question d'une bonne réputation ici donc les choses elles avancent quel que soit le domaine vraiment avec sagesse et discrétion ça c'est important avec sagesse et discrétion on voit que par le passé on avait un sacré masculin qui est peut-être trop confiance en lui petit sujet il nous en parle aussi ici un petit peu mais les choses changent elles avancent elles évoluent et puis on voit bien que avec notre set de pique il ya quelque chose d'autre qui qui arrive errant que j'aime beaucoup en fait parce que d'abord il est question de promesse d'engagement ici on a envie d'avancer avec l'autre dans le domaine sentimental il ya vraiment de l'espérance il ya il ya quelque chose de nouveau on a un sacré masculin qui a envie de la d'harmonie d'entente dans son duo dans sa famille et il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie affective aussi il a envie que les choses se concrétisent se réalisent voilà dans le sens qu'ils souhaitaient en fait c'est vraiment ça et donc même si ça se fait pas dans un premier temps on l'a vu ici d'accord mais par la suite on peut bien voir avec notre trois deux pics là que ça finit par se faire quand même ça c'est la vie avec les succès les chances les réussites les malchances et on dit en fait sacré masculin d'accepter la vie telle qu'elle se présente ici et maintenant en sachant profiter voilà des moments des beaux moments de bonheur et c'est un message aussi pour toi sacré féminin qui regarde mais également en faisant sachant faire face aux obstacles aux difficultés en fait ça c'est vraiment la vie c'est l'impermanence de la vie donc en tout cas il ya une évolution qui se fait dans la sérénité avec ce petit sujet là en termes au niveau affectif mais au niveau professionnel c'est pareil il ya quelque chose qui va se dérouler finir par se dérouler dans la paix la sécurité la confiance c'est quelque chose qui est lent mais régulier en fait donc professionnellement même si on avait vraiment peut-être ici on l'a vu vraiment quelque chose qui ne se faisait pas une grande solitude avec un manque de reconnaissance ça va pas durer ça va avancer ça va évoluer mais en fait patience il est question de timing vraiment ici j'ai un oeuf de carreaux donc avec les argonautes 1 ici tu peux tu peux le constater là là la carte qui est juste à côté du 3,2 du 3,2 trèfle note 9 de carreau ici au niveau professionnel parce que je t'ai parlé au niveau sentimental on voit qu'il n'y a pas de reconnaissance ni de récompense 5 pourquoi parce qu'en fait il ya un manque de confiance en soi donc il ya peut-être ça à aller voir à travailler un petit peu et du coup c'est pareil dans le domaine sentimental on te dit quel que soit le domaine de deux voiles de prendre du recul d'être patient parce que en fait c'est c'est vraiment ce qui va te te permettre de trouver de trouver des solutions j'irai c'est la clé du moment par rapport à ce qui se passe par la suite que ces choses ne se font pas c'est patience prise de recul parce qu'en ce moment basse aussi vu la situation actuelle c'est vraiment ce qui va t'aider il n'y a pas d'autre solution pour le moment que de d'être dans la patience et de prendre du recul parce que après aimant se souvient que les choses elles seront elles se font elles se réalisent elles avancent on l'a vu donc avec notre set de pics ici où il ya vraiment quelque chose qui avance il ya des engagements au niveau professionnel et des promesses qui seront là il ya quelque chose qui va se faire mais on n'est pas on est au printemps enfin fin de printemps là tu vois voilà je voulais recouvrir donc non j'ai recouvert deux fois donc non c'est bon je l'ai déjà fait alors on va aller voir ce qu'on te dit sacré masculin ici message de ton âme hop là message de ton âme c'est retourné on est une jolie femme message de ton âme vous récoltez les fruits de vos efforts l'abondance vient à vous facilement et on l'a vu il ya une récompense des efforts on l'a vu tout à l'heure donc c'est vraiment ce qui est en train de te dire ton ton âme ici il ya les blés à l'abondance tu vois c'est après tous les efforts donc quel que soit le domaine on voit qu'il y a encore des efforts à faire ici mais on n'oublie pas vie longue et tranquille là ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés mais en tout cas ça va être plus plus serein par la suite tu vas tu entames un nouveau cycle dans le futur peut-être justement enfin à la fin du printemps quelque chose de nouveau voilà on te dit que tu es aidé soutenu par ta communauté on parlait de repli sur soi tout à l'heure là c'est ce qui a travaillé à développer ne te replie pas sur toi il ya d'autres personnes qui sont autour de toi tu peux aussi peut-être créer un réseau et ce sera un soutien dans tous les domaines notamment bien sûr au niveau professionnel tu n'es pas tout seul ne reste ne te replie pas aussi c'est un entrepreneur solo ne te replie pas tout seul reste pas seul il ya du monde autour de toi chacun fait sa part comme les petits colibris et toi tu fais partie à ta part aussi à faire aussi voilà on dit qu'il ya une notion alors là c'est peut-être qu'il ya une notion de rentrer en résilience la compréhension est nécessaire pour une véritable compassion voilà donc on te demande de faire preuve de compassion mais pour faire preuve de compassion il ya une compréhension la compassion vers toi même déjà d'abord une compréhension de ce que tu vis en ce moment je t'invite à aller voir le symbole de la fleur de vie parce qu'on a deux fois ici dans les cartes cette géométrie sacré qu'on retrouve et j'ai des masculins qui peut-être se posent la question de où en est leur autre aussi dans tout ça donc on y va avec l'oracle magique du coeur alors ça c'est toi au centre sacré masculin on va voir ton autre voilà elle a envie de parler tu as vu comment ça a été éjecté voilà bah oui le sacré féminin envie de parler ça c'est l'issue de la guidance au niveau sentimental et bien oui sacré masculin quelqu'un pense à toi en secret et ton autre voilà on dit un engagement ce profil avec ton autre ton autre est là elle est prête à cet engagement là elle pense à toi en secret et de quoi il s'agit on dit que tous les charmes sont permis ici il ya une notion il ya une baguette magique c'est à dire il ya cette notion de d'abord on parlait de confiance en toi sacré masculin donc aie confiance en toi n'hésite pas à utiliser la séduction pour réaliser ce que tu souhaites et l'on est en train de te dire écoute ton autre elle a envie que vous soyez deux on a en ce moment elle pense à toi très clairement et on te dit de voilà d'utiliser ton charisme tes dons tes talents la séduction voilà de manière positive parce qu'il ya quelque chose ici ma rayonne fais toi confiance en toi à la hauteur aussi c'est ce que ça veut dire ici sens toi à la hauteur tu es là j'ai des masculins qui se sentent peut-être pas à la hauteur par rapport à leur autre mais qui reste en silence aussi un petit peu plus loin ouais du et du coup ici bon c'est quelqu'un tant de veut de vous manipuler mais moi ce que je ressens plutôt c'est alors peut-être que tu as quelqu'un qui tente de te manipuler c'est tout à fait possible mais est ce qu'on prend ce qui résonne pour toi moi ce dont ça me parle là c'est que en fait on est en ayant un manque de confiance en toi ne te sentant pas à la hauteur en fait tu as un dialogue intérieur qui te manipulent voilà ton ego te manipule c'était face à des peurs et puis du coup parce que c'est le vert c'est la guérison aussi il ya cette notion voilà de dire ce qui de dire ce que tu as sur le coeur doser voir les choses telles qu'elles sont et d'ailleurs ton autre a envie de te dire des choses qu'elle a sur le coeur a envie de te parler mais toi tu es peut-être que des fois battait un petit peu dans une situation d'évitement justement pourra pour ne pas entendre ce qu'il ya à dire or il est question d'une belle guérison dans la relation ici tu vois une guérison du coeur a lieu et ça c'est la relation à l'issue de la relation voilà on va terminer avec béline pour savoir quel est le message de béline on voit que les choses étaient compliquées là peut-être que j'ai des sacrés masculins qui ont été malades j'espère que tu en meilleure santé on peut aller voir aussi qu'est ce qui était malade pendant une dernière carte savoir quel est le message final de de béline et ben écoute je pense que ça va pas durer les choses étaient compliquées mais avec cette cette belle pyramide on voit que de toute façon malgré les épreuves les difficultés malgré peut-être aussi j'ai des sacrés masculins qui ont peut-être été en dépression c'est ce que j'entends là de toute façon les choses elles avancent quand même donc j'ai des mais des masculins qui était vraiment très tourné vers vers le professionnel et du coup pas assez sur leur vie privée relationnelle qui qui avait besoin en fait de cette énergie là aussi et c'est ça qu'on te dit il y a attention attention on peut être trop tourné vers le vers le pro et du coup à en oublier ta vie personnelle et relationnelle parce que du coup ça la rend malade pour ça qu'on a une guérison aussi ici attention à bien il y a une notion aussi de regarder au niveau professionnel de sécuriser les activités de les regarder de près surtout avec la situation actuelle il y aura peut-être besoin de changer des choses au niveau professionnel de penser les choses autrement d'avoir une nouvelle perception des choses pour rebondir ici voilà puis attention à la situation financière ça va de pair donc il y a une notion de d'anticiper peut-être un déclin ou quelque chose au niveau professionnel et donc au niveau financier on te demande c'est l'ancien en fait qui tombe il y a quelque chose de nouveau qui doit qui doit émerger maintenant et donc à bien regarder sur quoi a été construit la relation personnelle sentimentale avec quelles intentions sur quoi comment on comment a été construite l'activité professionnelle quelle base est ce que les bases elles sont suffisamment solides est ce qu'il faudrait pas changer quelque chose là maintenant et puis bah du coup au niveau financier c'est pareil si tu as fait des investissements regarde regarde tes investissements aussi peut-être voilà j'espère que cette guidance te plaira je te remercie pour ton écoute c'est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle mais effectivement ça peut te parler et s'il y a des points qui te parlent et bien c'est que le message est pour toi si ça ne te parle pas tu me mets de côté voilà si tu te souhaites une guidance personnelle écris à le sacré féminin arroba gmail.com sans accent tout attaché tu as le mail dans la description sous la vidéo merci pour ton écoute